Bonjour et bienvenue sur EDBOOX. On va parler du Huawei P20 Pro et plus particulièrement du mode super slow motion. Huawei a fait encore plus fort qu'avec le Mate 10 Pro. Le P20 Pro nous a vraiment vraiment étonné. Il est performant dans tous les domaines. C'est même le roi de la photo. Sa triple caméra Leica avec son IA fait des merveilles de jour comme de nuit. Avec ce combo on peut aussi enregistrer des vidéos en super slow motion et c'est ce qui nous intéresse ici. Alors le P20 Pro n'est pas le premier smartphone à pouvoir faire du super slow motion. Sony le faisait déjà depuis longtemps et Samsung vient de s'y mettre avec le Galaxy S9. Mais chaque constructeur a sa vision du super ralenti. Alors comment ça fonctionne chez Huawei ? Ce super ralenti est idéal pour les enregistrements instantanés ou improvisés. Vous voulez faire un ralenti d'une action longue comme une voiture qui passe ou un chat qui saute ? Pas de problème. Vous pointez la caméra et vous appuyez sur le bouton rouge. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Ça devient en revanche beaucoup plus compliqué si vous avez dans l'idée de créer un plan avec une action que vous avez défini à l'avance. Le souci c'est qu'il n'y a pas vraiment de repères pour savoir quand on démarrait le super ralenti. Et on ne peut pas non plus ajouter de rap de vidéo au début pour le gérer. Il y a une astuce et un petit process à respecter pour rester zen. Il faut laisser son doigt appuyé sur le bouton rouge, le déclencheur. Quand vous vous sentez prêt, allez-y. Commencez à faire votre lâcher de fleurs, à éclater un ballon rempli d'eau ou demander à votre copain Goldorak de faire son plus beau fulgure au point. Votre doigt est toujours sur le bouton rouge. Lâchez-le avec un temps de retard. Il doit y avoir une seconde ou deux décalages. C'est important. Le P20 Pro est super rapide. Il va prendre de l'avance sur vous et commencer l'enregistrement en décalé. Avec cette petite technique, vous devriez réussir assez rapidement à obtenir le résultat voulu. Un autre conseil, pensez aussi à bien stabiliser le smartphone. Le rendu sera vraiment meilleur et ne prenez pas les sujets de trop près. Au final, le mode super ralenti du P20 Pro fonctionne bien, mais son utilisation demande un peu de pratique. Huawei aurait pu le rendre plus simple d'accès, intuitif et ajouter différents réglages pour le maîtriser plus facilement. On aurait bien aimé aussi différents formats d'enregistrement. Les fichiers sont en MP4.